De cette possibilité, Madame, Messieurs, d'abord place à l'actualité l'Union africaine à un nouveau dirigeant, le président mauritanien Gandhi assure désormais la présidence tournante de l'Union africaine. Il a pris les bâtons des commandements à la cérémonie d'ouverture du 37e sommet de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, a fait les déplacements d'Addis Abeba où il participe aux côtés de ses pairs au 37e sommet de l'Union africaine. Suivez ce qu'a été le résumé de cette journée d'ouverture du sommet de l'Union africaine. Transfert d'autorité entre le président en exercice sortant de l'Union africaine, le comorien Azali Asoumani, et le président entrant, le mauritanien Mohamed Hould Ghazouani. L'événement a eu lieu ce samedi à l'ouverture du 37e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, au siège de l'institution ici même à Addis Abeba, en Éthiopie. C'était en présence de tous les dirigeants du continent, parmi lesquels le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, et des quelques invités de marque, à l'instar du président du Brésil, Lula Da Silva, et du premier ministre palestinien, le docteur Mohamed Chetaï. Lors des allocutions des circonstances, tous les intervenants ont peint un tableau pleurélusant de la situation sécuritaire, humanitaire et politique dans le continent. Des inquiétudes exprimées, notamment par le président de la commission des lignes africaines, Moussa Faki, qui s'est dit préoccupé par l'aggravation de la crise dans l'est de la RDC, mais s'est par ailleurs rejoui de la mise en marche, quoiqu'à un faible rythme de la zone des libres échanges continentaux. Les défis sont énormes. Le nouveau président de l'exercice de l'Union africaine, Mohamed Hould, en est conscient et invite ses pairs à travailler ensemble pour le développement de l'Afrique. Invité à ses sommets, la Palestine, par la voix de son premier ministre, a saisi l'occasion pour solliciter l'assistance de l'Afrique dans la guerre avec Israël. Autre message fort, c'est celui prononcé par le Brésil. Lula Da Silva tient un partenariat stratégique avec le continent noir. Nous avons une dette historique de 300 ans avec l'esclavage. La seule manière de la payer, c'est avec notre solidarité et le partage, a-t-il conclu. Avant de déclarer le huis clos, une banderole a surgi dans la salle Nelson Mandela pour dénoncer l'agression dont la RDC fait l'objet de la part de son voisin rwandais. Un message et un geste passés de la plus belle manière, sous le regard admiratif du président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Dans nos prochaines éditions, le déroulement du mini-sommet tenu à Dissabeba, sommet au cours duquel le chef de l'État a festigé les comportements, l'implication du Rwanda dans la guerre d'agression infligée à la République démocratique du Congo. Et pour parler de cette agression dans l'est de la RDC, deux bombes ont été larguées, non loin de l'aéroport de Goma par les terroristes du M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo, par les billets du porte-parole militaire Provence du Nord-Kivu, les colonels Njike Kaiko a condamné cette unième provocation du Rwanda. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2h du matin, à Rokal, les drones d'attaque de l'armée rwandaise, qui ont quitté bien évidemment les territoires rouadés, ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de force armée de la République démocratique du Congo. On regarde bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Merci. Dans un autre registre, le Premier ministre Samaloukonde était face au membre du bureau du Sénat, conduit par Bahatiloukwebo, venu lui témoigner des vives voix. Leurs appréciations au chef du gouvernement pour la franche collaboration durant son mandat. Reportage. Conduit par son président modeste Bahatiloukwebo, le bureau du Sénat a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue dans son cabinet de travail ce samedi 17 février 2024. Une occasion pour le président de la Chambre haute du Parlement d'apprécier d'abord la franche collaboration qui a existé entre le gouvernement de la République conduit par Samaloukonde et le bureau du Sénat qu'il conduit. Modeste Bahatiloukwebo a ensuite évoqué la fidélité du chef du gouvernement congolais dans l'exécution de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Teseke du Tchilombo. Nous avons apprécié la franche collaboration qui a existé entre le gouvernement de la République qu'il conduit et le Sénat. Surtout lorsqu'on sait que notre microcosme politique est composite et donc nous avons apprécié d'abord le souci de rassembler. Il est conciliant, c'est quelqu'un qui a de l'humilité et c'est ce genre de Premier ministre dont nous avons besoin. Il a tout fait pour que les objectifs que le gouvernement s'étaient fixés soient accomplis, en tout cas poursuivis, et dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Teseke du Tchilombo. Comme vous le savez, le Premier ministre, c'est le chef de la majorité. Et il doit se sentir fier aujourd'hui que, grâce au travail qu'il a abattu, cette majorité s'est renforcée après les élections combinées du 20 décembre 2023, qui ont vu notre président être réélu, qui ont vu une majorité confortée et qui aujourd'hui compte à peu près 450 députés nationaux et qui est fortement majoritaire dans les assemblées provinciales. Tout cela parce que le chef de la majorité, grâce à ses méthodes de gestion de bonne gouvernance, grâce à ses capacités de concilier les points de vue des uns et des autres, il a pu atteindre ces résultats-là. Et nous, en tant que Sénat qui représentons les provinces, nous nous sommes dit que nous devons aller féliciter le Premier ministre, qui aujourd'hui est aussi élu comme député national, nous l'en félicitons. Mais également, nous nous sommes dit que, si nous ne le disons pas, personne d'autre ne le dira. Nous sommes là pour témoigner de tout cœur notre appréciation que nous n'avons jamais connu un si bon Premier ministre, qui a bien fait son travail et qui a su mettre tout le monde d'accord. Cette rencontre a été marquée par la remise des cadeaux du président du Sénat, Modesto Bati Loukwebo, au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengé, en signe des collaborations institutionnelles. Examen des taux minaires, édition 2024. On en parle avec le démarrage des épreuves. C'est samedi 17 février dans les provinces du Okatanga et de la Tchopo. Les candidats autodidactes de ces deux provinces ont affronté les épreuves des Français mathématiques et culture générale. Ils étaient au total 1000 à Lubumbashi et 231 à la Tchopo, comme le démontre ce reportage signé Anastasie Dombou. Démarrage préliminaire examen d'état autodidacte, édition 2024. A l'instar d'autres provinces du pays, les Okatanga présentent près de 1000 candidats autodidactes, fils et garçons, dont le coup d'envoi a été donné au complet scolaire Kiwelo, dans la capitale du Cuivre, par le représentant du gouverneur, la ministre provinciale de l'éducation Marie-Chantal Maléa, accompagnée de l'expecteur principal provincial de la province éducationnelle Okatanga 1. Dans la province de la Tchopo, ils étaient au total 231 candidats autodidactes, ont affronté les épreuves des Français mathématiques et la culture générale. Le directeur de la province éducationnelle de la Tchopo, qui a donné le goût de ces épreuves, les a invités à la maîtrise et à travailler à toute sérénité. Le ministre de la Fonction publique a eu une séance et travaille avec l'équipe dirigeante de la Caisse nationale de la Sécurité sociale. La suivez. À prise en charge de fonctionnaires et agents de l'État retraités dans le modèle actuel de gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, saluée par l'intersyndicale nationale de l'administration publique, C'est du moins l'expression qu'il faut retenir de la séance de travail ayant regroupé les 60 permanents de l'INAP autour du directeur général de la Sainte-SAP, Junior Matamilanga, ce vendredi 16 février 2024 au siège de la Sainte-SAP. Les hôtes de la Sainte-SAP voulaient d'assurer des avantages liés à la gouvernance de cette institution et à la gestion des contrôles internes. Après les explications du directeur général de la Sainte-SAP, au jeu de questions et réponses sur les préoccupations exprimées, l'intersyndicale nationale de l'administration publique a balayé toutes les rumeurs et colibés relayés par le prophète de malheur. Elle est sortie de cet échange très satisfaite de l'intérêt qu'offre la formalisation de la Sainte-SAP au service des bénéficiaires. Les conclusions de l'audit de surveillance du système de management de la qualité dont a fait l'objet de cette structure de l'État seront rendues publiques dans tout prochains jours. Le président de la République s'est entretenu au cours de la semaine avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. L'entretien a tourné autour de la crise sécuritaire dans l'Est de l'air dixième. Le vendredi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu à Addis Abeba, en Éthiopie, au côté de ses pairs, au 37e sommet de l'Union africaine, repris dans ses dossiers, dans ses résumés, de la semaine du président, commenté par Jean-Pierre Kibambesu Moïssa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, a effectué le déplacement d'Adis Abeba qui abrite le 37e sommet de l'Union africaine. Un séjour, pas du tout repos, pour le chef de l'État dans la capitale de l'Éthiopie où s'est tenue une rencontre des dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est. La réunion a fait le point de la situation après le départ des troupes de l'ÉAC. Dans la soirée de vendredi, le président de la République a pris part à un mini-sommet extraordinaire sur la situation de paix et de sécurité dans l'Est de la RDC, en proie à l'agression du M23 et du Rwanda à marge du sommet de l'Union africaine. La rencontre a débattu du retour à un dialogue constructif et réconciliateur entre la RDC et le Rwanda, de la cessation immédiate des hostilités, du retrait du M23 des zones occupées, du lancement du processus de cantonnement du M23 et de la mise en œuvre du PDDRCS. La crise de sécurité dans l'Est de la RDC, les manifestations des Congolais dénonçant la passivité de la communauté internationale face à l'agression du pays dans sa partie Est du territoire national, autant des sujets qui ont été au menu des entretiens que le président de la République, Félix Antoine Tisségué de Chilombo, a eu à Kinshasa la cité des unions africaines avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, Mme Lucie Tamlin. On a parlé de nos efforts diplomatiques pour trouver une solution pacifique aux problèmes qui se posent à l'Est, a dit la diplomate américaine, soulignant qu'une diplomatie de haut niveau a été menée. La directrice du Renseignement national américain a effectué une tournée pour discuter des mesures importantes pour la paix dans l'Est de la RDC, a renchéri Mme Lucie Tamlin. Ils ont donné de la joie à tous les Congolais durant leur parcours à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sortie 4e de la compétition, les léopards de la RDC ont été vainqueurs de leurs adversaires avant d'atteindre les derniers carrés de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Des retours au pays, les léopards ont été les hôtes du président de la République, Félix Antoine Tisségué de Tchilombo, qui les a reçus avec leurs encadreurs au Mont Gallien-Marc. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de toute la nation afin de vous remercier pour le bonheur apporté aux Congolais, leur a dit le premier sportif du pays. Le chef de l'État s'est dit convaincu que les léopards vont encore faire des merveilles. Il a salué le geste qu'ils ont posé lors du match contre la Côte d'Ivoire, démontrant qu'ils sont demeurés solidaires avec les compatriotes victimes de l'agression dans l'Est de la RDC. Célébrer le riche passé de la radio, sa pertinence et son avenir prometteur, thème choisi cette année dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la radio, la radio nationale congolaise, a célébré le 13 février la dite journée. Plusieurs marches de contestation ont été organisées à travers le pays. Les Congolais ont dénoncé la complicité de la communauté internationale au massacre des populations dans l'Est et de la République démocratique du Congo. Ces titres et tant d'autres sont développés et dans ce résumé, signé Peggy Mukunda. Des manifestations enregistrées tout au début de cette semaine, les Congolais descendus dans le rue pour protester devant les ambassades de certaines puissances étrangères dans le but de dénoncer la complicité de la communauté internationale au massacre de populations dans l'Est du pays. Et quelques mesures sécuritaires étaient prises face à ces actes de violence contre les diplomates étrangers, les personnels de la MONISCO, ainsi que leurs biens. C'était au cours d'un briefing du gouvernement animé conjointement par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Communication et les médias. Les femmes des organes féminins, toutes des noirs vêtus, étaient également descendues dans le rue de la capitale pour protester contre les silences de la communauté internationale face à l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC. L'Assemblée nationale a validé les pouvoirs de députés provisoirement élus après une semaine d'intenses travaux devant six commissions spéciales. Rendre contact avec les différentes forces politiques représentées à l'Assemblée nationale pour une coalition majoritaire permettant de former les prochains gouvernements. C'est l'essentiel d'un point de presse qu'a animé l'informateur Augustin Kabouya. Un chèque de 15 milliards de francs congolais pour les victimes des affres de guerre et catastrophes naturelles en RDC a été remis par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé au nom du gouvernement congolais au cours d'une soirée de solidarité nationale. Un siècle d'information, de divertissement et d'éducation thème choisi pour la commémoration de la journée mondiale de la radio au célébré les mardis 13 février où plusieurs activités ont été menées à travers les pays. L'exemple de la RTNC où le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya a communié avec les agents et cadres de son ministère. Au total, 4 projets dont 1 sur les réboisements dans la capitale viennent d'être matérialisés par les anciens stagiaires congolais au Japon. L'une des retombées de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des anciens stagiaires de la JICA. Une moisson abondante 47 projets innovants retenus au ministère de la Recherche scientifique à l'issue du conclave des génies scientifiques congolais annonce faite au cours d'un briefing sur la RTNC. En sport, les lopards sont rentrés au pays après plusieurs semaines passer en Côte d'Ivoire pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Et le footballeur congolais héritier Louvumbu a regagné Kinshasa sain et sauf après sa suspension par la Fédération rwandaise de football. Pour terminer, les amoureux étaient à l'honneur ce mercredi 14 février. Ils ont célébré à leur manière l'amour vis-à-vis de leurs conjoints par des cadeaux et des présents pour la Saint-Valentin. Je l'ai dit à l'honneur de ce journal, les cancers du sang chez les hommes. Il y a lieu de s'interroger les hommes peuvent-ils développer les cancers du sang ? C'est possible. D'après les statistiques, moins d'un pourcent de tous les cancers du sang affectés chez les hommes avec un pronostic plus délicat que chez les femmes. Les dossiers de ces dimanches s'y épochés en décortiquant les causes, les signes, les conséquences ainsi que la prévention du cancer du sang chez les hommes. Dossier des consciences maintenant. Dans l'esprit des plusieurs, les cancers du sang sont gynécologiques, c'est-à-dire c'est l'apanage des femmes. Pourtant, les hommes aussi sont touchés, mais à une certaine proportion. Je dois avouer que je ne savais pas que les hommes souffraient de cancers du sang. Par contre, moi, je sais que chez les hommes, il y a un problème du cancer, du cancer de prostate, du cancer du testé, du cancer du cerveau, du cancer du gosse, mais le cancer du sang chez les hommes, je ne savais pas que ça existait. Elle aurait été à la remise des touches. Elle aurait été à la remise. C'est possible. Mais sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans une conférence qui a été organisée par une association, on nous avait expliqué que les hommes également pour la remise du cancer du sang. Ma grand-mère, en Europe, elle est morte du cancer du sein. C'est une femme. C'est donc une femme. Mais chez les hommes, je n'ai jamais entendu parler du cancer du sein. Ce serait du nouveau, ce serait quelque chose à apprendre. Eh bien, la science évolue. Je crois que chez les hommes, si on trouve le cancer du sein, ce serait aussi parmi ce qu'ils doivent apprendre qu'il existe un cancer du sein. Le sein, c'est un organe qui appartient aux deux sexes, donc au sexe machiné et au sexe fémininé. Le sein de la femme a une forme et un volume de différence parce qu'il est sous l'emprise des hormones féminines. Sur le plan histologique, c'est exactement la même chose chez l'homme et chez la femme. Donc, par ricochet, la maladie du sein chez l'homme comme chez la femme, c'est la même chose. Il s'avère important d'en parler car près de 1% des cas de cancer du sein ont été confirmés chez les hommes. Si c'est un cancer, il faut prendre ça en charge au stade de 8 ans, au stade précoce avant que ça ne quitte le sein pour envahir votre organe. Dès que vous avez une masse au niveau du sein, un module au niveau du sein, consultez au mieux un scénologue, donc un spécialiste de maladie du sein et celui-là sera la bonne attitude à adopter face à ces modules. Si le diagnostic est posé à temps parce qu'aujourd'hui, le Centre national de l'hypérance des cancers, le CNLC, commence à avoir des outils pour prendre en charge ici chez nous. Cette multiplication anormale des cellules du sein inquiète autant chez les hommes que chez les femmes. Les causes, les signes alarmants et les conséquences sont les mêmes. Les causes sont les mêmes chez l'homme comme chez la femme, sauf que chez l'homme, n'ayant pas beaucoup d'estrogènes, ces perturbateurs endocriniens ne trouvent pas des socles, c'est-à-dire des substratums pour agir, pour induire les anomalies comme chez la femme où il y a des estrogènes qui favorisent la multiplication cérébrale. Donc bref, les hommes doivent faire attention comme les femmes. Les signes sont les mêmes, donc attention. Ce n'est pas bon qu'après l'adolescence, un homme voit une boule au niveau du sein. Donc quand vous voyez une boule au niveau du sein ou quand vous voyez un sein qui dévite, qui a des sécrétions, des caractérés, quand vous voyez un sein qui change de forme, tout ça, il faut voir son médecin. Le médecin spécialiste de maladie du sein, il s'appelle Sénologue. Le seul moyen efficace de lutter contre cette maladie reste la prévention, comme chez la femme. Un dépistage précoce est souvent recommandé pour éviter les pires. Aujourd'hui, doté, donc équipé, on a les plateaux techniques pour faire des examens, pour soutyper les cancers du sein. J'insiste, c'est accessible ici à NERVC et on a les médicaments. L'État a doté le Sénélec de ces médicaments pointus pour pouvoir traiter les cancers du sein de façon vraiment pointue et vraiment moléculaire comme ça se passe ailleurs. L'autopalpation des seins peut aider à déceler une masse. Dans ces cas, il faut consulter dans les heures qui suivent pour éviter des surprises désagréables. Rétons sur l'actualité avec cette cérémonie des remises de touche au nouveau magistrat c'était à la Cour constitutionnelle. Cette cérémonie a eu lieu dans la salle d'audience Marcel Lyaou à la Cour de cassation en présence du vice-ministre de la justice et de tout le leadership du conseil supérieur de la magistrature. Ces hauts magistrats en commençant par le président de la Cour constitutionnelle Dieu donné comme où l'État ont remis à titre symbolique des touche à 25 nouveaux magistrats présents dans la salle. Le président de la Cour constitutionnelle a d'entrée des jeux remercié le président de la République Félix Antoine Tissékidi qui s'investit à fond pour la matérialisation de l'idéal de l'État des droits en République démocratique du Congo. Allant croire le fait que l'État remette les touche aux magistrats est une grande première dans l'histoire de la RDC. Nous rendons un hommage déférent au magistrat suprême M. le président de la République chef de l'État qui par sa vision de l'État de droit a impulsé une autre façon de vivre et de dire le droit dans notre pays. Pour nous c'est une grande joie de voir cette première production. Vous êtes le magistrat de l'État de droit. Vous n'êtes pas venu pour nous vous enrichir ou pour être des stars mais vous êtes venu pour rendre service à la nation. Le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux qui représentait la ministre d'État ministre de la Justice et garde des Sceaux a affirmé que la remise de cette touche a une symbolique très forte qui marque la transmission d'un esprit d'excellence et du professionnalisme au nouveau magistrat. Investir dans les capitales humains tels est les plaidoyers du corps scientifique congolais aux dirigeants du pays plaidoyers formulés au cours d'une matinée politique organisée dans le cadre de la célébration du corandésième anniversaire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS. En marge de la célébration du 42e anniversaire de l'Union de PES le professeur et d'autres scientifiques membres du corps de l'élite scientifique de ce parti ont marqué tant d'arrêt pour réfléchir sur l'importance du système éducatif de qualité dans l'émergence de la RDC. Pour les professeurs Marcel Kadiatambi en Gandou de l'ILB et RASM en Belgique la réforme du système éducatif congolais s'impose. Pour ce faire cet enseignant des universités demande au pouvoir public d'investir beaucoup de moyens dans la formation et les recherches en vie de développer la République démocratique du Congo. Tout développement est basé sur l'accord humain et l'humain qui est bien formé qui a des capacités et des compétences est tout à fait nécessaire pour que les six axes développés par le chef de l'État puissent réussir puissent porter du fruit. Pour les professeurs Jean-Marie Béat de la faculté polytechnique de l'université de Kintasa la richesse d'un pays réside dans sa ressource humaine. Lorsque nous avons des gens bien formés ils peuvent créer des richesses c'est aussi l'occasion d'inviter le pouvoir public à réellement prendre conscience que la base du développement la base d'industrialisation comme l'a le chef de l'État c'est la formation l'éducation du système éducatif de qualité qui doit être financée y compris la recherche qui vient avec parce que sans des ressources humaines compétentes de haut niveau on peut oublier le développement de notre pays. Après un débat de qualité ces scientifiques ont pris l'engagement d'écouler toutes ces résolutions sous forme des recommandations à proposer au pouvoir public. Voilà merci à toute l'équipe technique composée des ramadats POKI Alain Sodi merci à vous également d'avoir suivi ce journal prenez rendez-vous tout à l'heure à 13h30 avec Lucie Tchisenda merci encore une fois de plus en attendant restez penchés sur les programmes de la radio télévision nationale congolaise.